Et c'est tout le monde, c'est le cycliste belge, ton spécialiste cycliste pour ce Tour de France 2022. Aujourd'hui, analyse de la 17ème étape. Aujourd'hui, une étape très courte et très intense dans laquelle on risque d'avoir pas mal de pluie et d'orage. Ça reste possible, c'est une possibilité à prendre en compte pour l'étape du jour. Trois cols première catégorie et un col deuxième catégorie. Autant vous dire qu'on ne va pas chômer sur 130 km. Les coureurs commenceront par le col d'Aspin, 12 km à 6,5%. C'est le premier, première catégorie de la journée. Ensuite, ils auront 8,2 km à 5%. C'est la horquette dans 6 ans, le seul col de deuxième catégorie de la journée. Et puis c'est parti pour l'enchaînement des deux premières catégories. Avec le col de Val-Louron-Azé, presque 11 km à presque 7%. Et on terminera avec une arrivée en altitude dans ces Pyrénées. Avec le col de Péragude, 8 km à 7,8%. Autant vous dire que ce sera un grimpeur qui va aller chercher la victoire. Et je vous le dis, ce sera probablement un des leaders. Les échappés auront très peu de chance parce que l'étape est très courte. Et à mon avis, ça va attaquer Vingegaard dans tous les sens. Et je vois vraiment, tout simplement, les leaders arriver en tête au sommet. Je vais te donner mes favoris et je vais te donner les codes intéressantes à jouer sur The Bet. Avant ça, je te rappelle que si tu veux jouer avec moi, tu peux me rejoindre sur The Bet justement avec le code LCBBE si tu es belge et avec le code LCBFR. Si tu es français, tu auras un bonus à l'inscription. Je vous l'ai dit, je vois vraiment les leaders se faire la bagarre dans le dernier col. Donc, ça va être vraiment la guerre. C'est peut-être le moment aussi pour Ineos de profiter de sa supériorité numérique. Donc, je vais vous donner deux noms dans les favoris et on va pouvoir les jouer sur The Bet en double chance vainqueur. Il s'agit de la victoire de Jonas Vingegaard ou de Tadej Pogacar. Et c'est double chance vainqueur et la cote est à 2,4. Allez, on se retrouve demain pour l'analyse de la 18e étape de ce Tour de France. Salut, salut !